évidemment vu que j'y vais fort j'ai pris un couteau donc là ce que je vais faire c'est on va ouvrir ça comme ça vous désolé si le cadrage est un peu bizarre je suis avec un seul main donc ça va être un peu compliqué un couteau on ouvre ça attendez je vous dépose ici et je vous reprends après ouais du coup vrai les gars c'est bon j'ai ouvert le carton donc voilà tout simplement là on va l'ouvrir avec les petites protections le clavier est à l'envers on va le retourner on enlève les bulles de protection ici on a normalement si je ne me trompe pas une petite oulalalala je vais vous montrer un truc pas très j'en fais sur la vidéo donc je vais foncer tout ça je vais vous montrer mon adresse du coup là tout simplement les mecs on a le clavier qu'on va tout simplement sortir sur le côté j'étais la boîte voilà maintenant les mecs tout simplement on va s'asseoir ici et on va déballer le clavier attendez quelques petites secondes et voilà les mecs du coup là on se retrouve avec la boîte du Apex Pro TKL du coup là on va tout simplement l'ouvrir par ici normalement si je ne me trompe pas en fait non peut-être pas voilà on regarde en dessous on prend le petit couteau pour enlever la petite sécurité normalement il est enlever enfin j'espère voilà on est comme ceci on penche la petite boîte je crois que je l'ai mise à l'envers parce que je suis envers du coup et voilà des mecs on a le petit Apex Pro TKL donc je ne vais pas me spoiler les mecs je coupe je reviens tout de suite et voilà les mecs on a tout simplement déballé le petit Apex Pro TKL avec ceci ils nous ont fourni un petit repose poignet style series du coup c'est un style series je branche le clavier et on se retrouve nous revoilà avec le petit TKL Apex Pro excusez moi j'ai bégayé donc voilà c'est un clavier avec des switches Omnipoint je m'explique alors les switches Omnipoint sont tout simplement je crois les switches les plus rapides du monde tout simplement avec une fonctionnalité qui est de pouvoir régler la sensibilité des touches donc là je vais vous montrer le petit écran OLED avec la petite molette qui est ici du coup tac on peut bouger tac voilà après on a une couleur vraiment très sympathique et tout écoutez moi ce bruit les mecs voilà un bruit très satisfaisant avec un petit repose poignet très lisse franchement très satisfaisant à toucher et donc on se revient tout de suite pour vous montrer les paramètres pour vous montrer comment régler la sensibilité la sensibilité des touches etc voilà donc les mecs je vais tout simplement apprendre à le configurer avec vous pour le configurer vous devrez appuyer tout comme ceci appuyer faire un appui lent sur ce bouton pour l'éclairage vous devrez cliquer sur la molette après aller dans custom par exemple dans base réactive des choses comme ça et tout mais là c'est pas ça qui va nous intéresser donc on va aller dans les préceptes là c'est le précepte vapor on descend le précepte cost on descend le précepte as puis en fonction de vos goûts voilà le précepte comme ça avec les petites couleurs qui changent au fur et à mesure le orange etc donc vous pourrez faire sur le site tout simplement style series des custom tout simplement voilà avec ça tout simplement maintenant on va essayer de le configurer pour mettre la sensibilité des touches donc regardez là il y a la sensibilité des touches si je mets la sensibilité des touches à 1 quand je presse une touche je n'ai quasiment pas besoin de la presser vous voyez je fais un appui vraiment très très léger ici par exemple je mets la sensibilité à 10 comme ceci là j'aurai besoin vraiment d'appuyer jusqu'au fond de la touche pour que le clavier reçoive l'information du coup regardez on peut voir à l'écran en lettres qui est ici quand j'appuie tac là j'ai appuyé le clavier reçoit l'information voilà donc pour ma part moi je vais la mettre à 1 voilà tout simplement comme ceci pour actualiser vous cliquez une fois et là du coup directement dès que vous faites un petit appui tac ça écrit directement maintenant on va par exemple configurer la luminosité et les lumières on va dans préceptes moi franchement celui que j'adore c'est celui là les amis et normalement on peut aussi configurer les lumières les choses comme ça donc voilà tout simplement les mecs j'espère que la vidéo vous a plu c'est une vidéo très voilà un peu bizarre parce que dommage je devais pas la faire tout de suite je devais la faire plus tard mais vu que j'ai reçu bah je voulais l'unboxer avec vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo les mecs ciao ciao bye 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 bye